Une question qui est souvent revenue sous mes dernières vidéos depuis qu'on a déménagé à Dublin et cette question c'est est-ce que notre loyer est cher ? Is our rent expensive ? The answer is... Hello I'm going to the gym Will you get me some water please ? Hello à tous c'est Marie Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un vlog C'est le matin, j'aime pas le matin, je déteste parler le matin Donc là c'est vraiment, je me bouge pour vous Parce que j'ai horreur de parler le matin Ce qu'on va faire, le deuxième truc que j'ai horreur de faire le matin c'est aller à la salle de sport De bas, de sport Et c'est ce qu'on va faire ce matin puisqu'on y va tous les samedis matin Donc voilà Donc pour aller au sport, voilà ce que je vais mettre Ça vient de la marque Organic Basics Donc c'est des vêtements de sport qui sont éthiques Ils font aussi des sous-vêtements J'avais commandé deux culottes en fait chez eux Et franchement c'est de la bonne qualité et tout J'avais juste eu un petit problème, ils m'avaient envoyé ce legging Et il y a un fil qui se découe ici Et du coup ils m'ont renvoyé un legging Donc je pense que c'est celui-là que je vais mettre aujourd'hui C'est la même taille, donc c'est du XSS Et franchement ils sont super bien C'est une technologie Silver Tech Donc en fait ça veut dire qu'ils sèchent rapidement Il n'y a pas besoin d'autant les laver que des leggings normaux Et voilà j'ai hâte d'essayer celui-là Le modèle que j'ai pris il est un petit peu Comment on dit, un petit peu plus transparent sur les côtés Je ne sais pas si vous voyez Et du coup j'aime bien Enfin ça donne un petit côté un peu différent De tous les autres leggings qu'on voit Et j'ai un code promo pour cette marque-là Si jamais vous voulez faire des cadeaux pour Noël Donc le code promo je vous le mettrai sur l'écran Ça doit être Marie avec un Y OBC pour Organic Basics Et ça vous donne 10% sur votre première commande il me semble Donc voilà Franchement ils sont vraiment bien Moi ça me va parfaitement Et on peut même les mettre pour traîner à la maison et tout Donc voilà et avec ça je vais mettre Ce suite-là Que j'avais acheté chez All Star Que j'ai depuis, ça fait bien 7 ans que je l'ai Et j'aime bien le mettre pour aller au sport Et bien évidemment je vais mettre un espèce de t-shirt Je ne sais pas encore lequel par-dessus ça Parce que aujourd'hui il fait un temps magnifique Puisqu'il pleut Il fait genre tout gris Il pleut, il ne fait vraiment pas beau Et en plus de ça Je ne crois pas qu'il fasse trop froid Mais bon voilà je ne peux pas aller juste en soutien-gorge de sport Et j'ai choisi genre le jour le plus pourri pour vlogger Parce qu'en fait comme il fait tout gris il n'y a pas de lumière Donc j'ai été obligée de mettre cette lumière là Enfin bref j'espère que ça va rendre bien J'avais déjà essayé de vlogger et c'était pas terrible Parce qu'en fait il faisait gris aussi le jour-là Et en fait les jours où il fait beau je suis au travail Donc je ne peux pas vlogger Donc voilà bref j'espère que ça va quand même rendre bien Sinon ce sera un vlog de la réalité C'est-à-dire que il fait gris et il pleut Et puis voilà Donc voilà la tenue Organic Basics Do you have a comment to make? No it's time to go to the gym Ok let's go Eric est en train de nous faire un petit circuit de sport Je ne sais pas ce que ça va donner Non c'est pour moi Non c'est pour moi Oh good Good news Vous avez besoin de carry away So we're gonna start Wait hold on I'm missing part of my Cause I'm a pro at this Obviously Do I need this even? Yeah Oh it goes like this Oh this one is like this Yeah Keep that one in Like this? Yeah Oh But it's fire though Yes it is Same here Oh it's higher than yours Want to switch? Do you want this one here? What's Hmm Yeah Just like this Well I know Okay So what are we doing? Well first we're gonna do squats Okay So I can do squats You should hold one of those little things The yellow What do you do? Do I do? Oh that's one kilo I can do two in a The orange one or the green one? This one is 1.25 It'd be the orange than the green one Oh It's heavy That's 2.5 Okay Franchement J'ai choisi la pire journée pour vlogger J'ai mis ma lampe Parce qu'en fait Bah il fait genre nuit quoi aujourd'hui Donc c'est vraiment pas terrible Ce que je vais faire là Pendant qu'Eric il se douche C'est que je vais regarder Les associations en Australie Auquel je peux faire une donation Par rapport à tous les feux qui se passent en ce moment En Australie J'ai vu il y a deux jours La vidéo du petit koala Là qui se fait secourir Qui est en train de brûler Et tout ça Et ça m'a brisé le coeur J'étais en pleurs sur ce canapé Je Voilà J'arrive pas Ça c'est le genre de truc Que j'arrive pas à cautionner en fait Surtout quand on sait Qu'apparemment Les feux C'est à cause de la chaleur Du réchauffement climatique et tout Donc du coup Je me suis dit Qu'est-ce que je peux faire Et d'ici je peux pas faire grand chose Je peux pas aller moi les secourir Mais du coup Je peux donner à des associations A des réserves Qui s'occupent de secourir les koalas De les remettre dans leur habitat naturel De replanter des arbres Enfin ce genre de choses Donc du coup en fait Je sais pas à qui donner encore Donc je vais faire un peu des recherches Et puis Je verrai peut-être mon top 3 Des meilleurs sites Et puis je ferai une donation Je sais pas Apparemment on peut aussi adopter Entre guillemets un koala Donc en fait vous donner de l'argent Tous les mois Ou sur 3 mois Ou sur 6 mois Et tout ça Donc faut que je vois Faut que je puisse voir en fait Ce que moi je peux faire Combien je peux donner Et voilà Même si des fois c'est des petites sommes Mais bon tu te dis que Tous mis bout à bout Ça vaut quand même le coup J'ai lu aussi que apparemment Depuis les feux et tout ça Ils ont réussi à Comment on dit A rassembler en fait Plus de 500 000 dollars je crois De fonds pour aider Avec la reconstruction De l'habitat naturel Des koalas et tout ça Donc voilà Ça m'a vraiment beaucoup touchée J'ai été traumatisée par la vidéo J'arrivais pas à dormir et tout C'est vraiment Donc du coup voilà Je vais voir ce que je peux faire Par rapport à ça Donc voilà Je suis sur La page GoFundMe Vous savez que moi Je pleure pour un rien Et franchement Je trouve que c'est trop bien Ils ont réussi à récolter Plus d'un million de dollars Sur un objectif de 25 000 dollars Et cette vidéo en fait Qui tourne avec le petit koala Ils disent que le koala A été quand même sévèrement brûlé Mais que du coup Ils s'en occupent Et qu'ils vont lui donner Les meilleurs soins possibles Et tout ça Mais du coup voilà Je vous laisserai aller lire ça Si vous voulez C'est GoFundMe.com Help First Equals Je sais pas si vous allez voir l'adresse Mais elle est là Et oh mais regardez-moi Ces petites bouilles Du coup je pense que Comme ils ont En fait ils ont beaucoup D'argent maintenant Enfin ils ont reçu beaucoup d'argent Putain je sais plus parler Et du coup ils disent que Initialement Je vais mettre un peu de lumière Ils disent que Initialement Ils voulaient juste mettre Des stations d'eau En fait pour les koalas Et que du coup Ils vont pouvoir étendre Tout un tas de projets Grâce à l'argent Donc Je sais pas si je vais donner à ça Parce qu'apparemment Ils ont assez d'argent Ou si je vais carrément Sponsoriser un koala Ou deux J'avais déjà fait ça Pour mon neveu Je lui avais offert Pour son mi-anniversaire Parce qu'en fait Il est né au mois de décembre Et Je voulais pas moi En tant que tata Qu'il ait qu'un seul cadeau Parce que vous savez Quand l'anniversaire C'est prêt de Noël Les gens ils ont tendance A faire qu'un seul cadeau Donc du coup J'avais dit Même avant qu'il soit né Qu'on lui fêterait Son demi-anniversaire Et du coup Pour son mi-anniversaire Je lui avais offert L'adoption D'un sea lion Donc d'un phoque Depuis l'aquarium De Vancouver Je n'arrive plus à parler Quand je suis émotive C'est horrible Et Donc du coup En fait On l'avait sponsorisé Donc en fait T'envoie de l'argent Je lui avais fait Un petit certificat Avec les photos du phoque Et tout ça Et plus tard Ma soeur avait reçu De la part de l'aquarium De Vancouver Enfin Pas de l'aquarium C'est l'entité spéciale Qui s'occupe De soigner Les phoques Qui sont blessés Et tout ça En fait Ce phoque là Avait été relâché Parce qu'ils avaient réussi A le soigner suffisamment Pour qu'il puisse être Remis dans le Dans son habitat naturel Babe I'm crying again Oh je sais pas Comment je vais m'en sortir Avec ces vlogs Parce que vous voyez Moi je pleure vraiment Pour rien Bref Je pense qu'on va sponsoriser Un petit koala Aujourd'hui J'ai très envie là Donc voilà C'est des beaux cadeaux À faire Quand vous savez pas trop Quoi faire comme cadeau Des fois c'est un peu compliqué Moi perso Les babioles Qu'on pose sur un bureau Et tout ça Ça m'intéresse pas Je préfère les trucs Qui ont un sens Et du coup Je trouve que ça Ben c'est mignon Et puis c'est beau Et puis voilà Donc voilà Si jamais Vous savez pas quoi offrir C'est une bonne idée de cadeau Et voilà Si jamais vous voulez donner Ben je vous ai montré le site Et il y a aussi D'autres centres Via lesquels On peut sponsoriser Des koalas Et je pense que ça peut marcher Pour n'importe quel animal Faut juste trouver Des bons sites sérieux Faites bien attention Que ce soit pas des sites clones De vrais sites Qui font ça juste pour l'argent Et ce genre de choses Mais voilà Où c'est que j'en suis Aujourd'hui Ok donc j'ai retrouvé le sourire Parce que j'ai trouvé Un koala à adopter Je vais vous le présenter Donc en fait Je me suis rendue Sur le site De l'hôpital Qui s'occupe De soigner Les koalas Qui ont été brûlés Donc dans les feux C'est l'hôpital Port Macquarie J'essayerai de vous l'écrire Si jamais ça vous intéresse Je vous mettrai le lien Aussi Du site de l'hôpital Vous pouvez adopter Un petit koala Donc nous on a choisi Paul Donc Les premières lettres En fait C'est simplement Le nom de La réserve Où ils ont été Secourus Et donc Voilà notre petit Paul Donc Pour info J'ai choisi le certificat Par email Donc du coup Parce qu'ils peuvent aussi Vous envoyer un paquet Avec des bouquins Des trucs Mais moi je veux pas trop Que ça fasse de packaging Et tout ça Je préfère avoir un truc Que je vais imprimer Ça fait une feuille de papier Ça suffit Et C'est 40 dollars Je pense Australien du coup Donc ça fait moins en euros Par an Donc c'est vraiment pas beaucoup Je trouve Parce que j'ai vu D'autres adoptions Mais on était déjà À 30 dollars Par mois Pendant un an Et là c'est 40 dollars Par an Donc pas par mois Donc ça fait moins Et du coup Voilà ça ira Ce petit koala Donc je pense que vraiment Ils mettent les fonds En commun Je pense pas qu'ils en soignent Un plus que l'autre Ça serait un peu bête Mais du coup Là je vais mettre Mon nom et le nom De mon neveu Je vais mettre un petit message Et je lui imprimerai Une copie aussi du certificat Et du coup Il aura ça pour Pour Enfin Avec les cadeaux de Noël Et tout ça Donc voilà Je suis contente J'ai trouvé mon petit koala À adopter Et voilà Et ça va aider Comme je disais Chacun fait un peu Comme il peut Mais je voulais vraiment Faire un geste Donc voilà J'ai retrouvé Mon petit sourire Du coup Je viens de recevoir Le certificat D'adoption Oh my god Regardez Trop mignon Je vous fais Un petit outfit of the day Donc j'ai cette robe pull Que j'ai depuis Au moins deux ans Je l'avais acheté Chez Primark Deux ou trois ans Et franchement Elle a bien tenu Je l'aime beaucoup Et avec J'ai mis Ces chaussures là Je vais vous montrer Directement ici C'est des chaussures Que j'ai acheté ici Chez New Look Je crois Je les adore Je les trouve Trop trop belles Donc voilà Donc là On va aller en ville J'ai quelque chose À acheter Il faut que j'achète Un cadeau Parce qu'au travail On fait le Secret Santa Ça s'appelle Donc il faut que je trouve Un petit cadeau Pour une de mes collègues Qui ne sait pas du coup Que c'est moi Son père Noël Et il faut aussi Que j'achète Un Comment ça s'appelle Un lot Un lot Pour les concours de Noël Qui vont arriver Bientôt au mois de décembre Donc Donc ça sera un lot Pour un des concours Qui se passera sur Instagram Donc n'hésitez pas À me rejoindre sur Insta Si jamais vous voulez participer Au concours Je pense que je les annoncerai Sur Youtube J'ai pas encore décidé Complètement Mais les participations Se feront uniquement Sur Instagram Et je crois qu'Éric Il avait aussi besoin De 2-3 trucs Je sais qu'ils ont mis Les lumières de Noël Déjà en centre-ville Donc je vous montrerai ça Nous on les a déjà vus Mais voilà J'insérerai peut-être Dans le vlog Et normalement On va manger Un burger Ce soir Donc juste après nos courses On va voir Ce qu'on peut faire J'ai mes copines ici Qui m'ont recommandé Un endroit Donc on va voir Si on peut aller manger S'il n'y a pas trop de monde Et si c'est bon Je vous en dirai des nouvelles Donc voilà C'est parti Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà On vient de rentrer On a mangé Chez Bunsen C'est un restaurant C'est entre le fast-food Et le restaurant Et ils font des burgers Le menu Il est grand comme ça C'est sur une carte de visite Et c'était vraiment Très très bon Moi j'ai adoré Les frites De patates douces J'adore ça Et j'ai trouvé Qu'elles étaient vraiment Très très bonnes Donc voilà Là il est 7h Donc on a mangé tôt Et là on va juste Trénailler J'ai un peu de boulot à faire Voilà On va passer notre soirée Tranquille Alors on va faire Cette petite pause Dans le vlog Pour répondre à une question Qui est souvent revenue Sous mes dernières vidéos Depuis qu'on a déménagé Et cette question c'est Est-ce que notre loyer est cher Is our rent expensive The answer is Oui oui Yes It is very expensive So before we go into How much we pay And how much rent cost In general Around here Eric used to live in Oh am I speaking English Oh I meant to say All of this in French That's okay Never mind So Eric used to Change it No I'll just I'll just put subtitles It's fine So Eric used to live In Belfast So do you want to Talk about that Yeah so I used to Live in Belfast Which is In a different country It's completely different From the Republic of Ireland For those that don't know And I used to live In a semi-detached house And I lived with a roommate And we paid around 630 quid a month 630 Great British pounds A month And that was split between two So I paid about 320 pounds Something like that Per month And we got a whole entire Semi-detached house So you walked in And you had your own room Yeah Well I'm getting there Getting there And you would So there was a big hallway Where you came in Through the front door You had a full-size kitchen A full-size living area And then upstairs You would have The washroom Which would have The toilet And then obviously The shower And then there was Two bedrooms upstairs So I had my own bedroom And then my roommate Had his own bedroom Of course And so we had all that For 600 pounds And so the living costs In Belfast Are considerably less Than they are here in Dublin Yes And you were also Really close to the university And to the city centre Like That was a pretty good location Yeah To Queen's University Belfast University I went to It was a seven minute walk And then to the city centre You know Fifteen minutes from my house Or something like that But Belfast is a pretty small place So it's pretty easy to get Anywhere within Fifteen, twenty minutes or so Yeah Yeah So I'm gonna keep going in French So it's the last word for me But you know what I'm gonna say Donc je continue en français Parce que du coup Ça me fait moins de sous-titres A rajouter à la vidéo Ce qui m'économise beaucoup de temps Quand j'édite les vidéos Donc ici à Dublin C'est beaucoup plus cher Qu'à Belfast Le Comment dire Le niveau de vie Ces dernières années A beaucoup augmenté En fait ils ont eu Une espèce de crise du logement Il n'y avait pas assez de logement Pour le nombre de personnes Qui voulaient habiter à Dublin Du coup ça fait monter les prix Parfois C'est des sommes astronomiques Pour vraiment de la merde Je pense que je vous ferai Des vidéos sur les pires appartements Qu'on a vu Qui étaient aussi Parmi les plus chers On a visité des trucs Franchement c'était dégueulasse Il n'y a pas d'autre mot Et du coup Je vais vous expliquer un petit peu Les fourchettes de prix Donc d'après nos recherches Les choses qu'on a visitées Et ce qui se dit Entre français Et entre étrangers Et même entre locaux J'ai aussi parlé avec Pas mal d'irlandais Tous mes amis ici sont irlandais Donc ils savent aussi Combien ça coûte Donc Il faut savoir que Le premier prix Ici pour vivre à Dublin C'est partager un lit Dans une chambre Donc ça veut dire que vous dormez Avec quelqu'un d'autre Dans le même lit Vous m'avez bien compris Et ça c'est le moins cher Que vous pouvez trouver Je pense que ça tourne autour Entre 100 et 300 euros par mois Donc ça fait quand même cher A mon avis Pour partager le lit avec quelqu'un Ensuite le niveau au dessus C'est si vous partagez une chambre Mais que vous avez votre propre lit Et là d'après ce que moi j'ai vu On est entre 300 et 600 euros par mois Donc vous partagez votre chambre Vous avez votre propre lit Mais il y a quelqu'un d'autre dans la chambre Vous n'avez pas votre propre chambre Et bien sûr Tout le reste est partagé Parfois avec aussi d'autres gens Donc la cuisine, le salon, etc Et vous payez entre 300 et 600 euros Ensuite vous avez la fourchette Où vous avez votre propre chambre Avec personne dedans Donc là on va être entre 600 et 1000 Suivant toujours où vous habitez Donc si vous êtes plus proche du centre Plus loin du centre Proche des lignes de bus et de tram ou pas Tout ça, ça rentre dans le prix Donc on est à peu près entre 600 et 1000 euros Il faut savoir que tous ces prix là C'est si vous êtes un Donc si vous n'êtes pas en couple Si vous êtes en couple Vous pouvez souvent, je pense, doubler Ou alors vous ne serez juste pas accepté Parce que les... Comment ça s'appelle ? Landlords Les propriétaires Good job Les propriétaires Il y a beaucoup de propriétaires Qui ne veulent pas de couple Dans les trucs partagés Donc voilà, ça fait partie du deal Et aussi, bien souvent Vous n'avez pas le droit aux animaux Après si vous voulez Une chambre double Pour deux personnes Donc si vous êtes en couple Là, on est entre 1000 Mais c'est vraiment... C'est presque impossible On est entre 1000 euros Et 1300 euros D'après moi Ça peut toujours aller plus haut Bien évidemment Mais un truc correct Je pense entre 1000 et 1300 Peut-être 1400 Et du coup, vous êtes en couple Dans la même chambre Mais l'appartement reste partagé Avec d'autres chambres Donc la cuisine Le salon La salle de bain Tout ça est partagé Et si vous voulez Votre propre appartement Correct J'insiste sur le mot correct Parce que bien sûr Vous pouvez trouver Beaucoup de merde Moins cher Entre guillemets Mais du coup C'est dégueulasse Si vous voulez Votre propre appartement Correct Dans un quartier Ou dans une rue Pas trop mal On démarre à peu près À 1300 1400 euros Par mois Et au-dessus Bien évidemment Vous pouvez trouver Un appartement Avec une seule chambre Pour 2000 euros Très facilement Si vous les avez Donc voilà Donc nous On a un appartement Avec une chambre Donc on paye Plus que 1400 euros Par mois Alors j'étais partie En me disant Que j'allais dire Combien on payait Mais je sais pas En fait comment Ça va être interprété Des fois quand on dit Des choses sur Youtube C'est interprété Dans le sens Qu'on ne voulait pas Qui n'était pas Le sens qu'on voulait Donner à nos mots Du coup on va pas dire Combien on paye par mois Mais au moins Vous savez à peu près Dans quels oc C'est plus que 1400 Et c'est moins de 2000 Donc on est dans Cette fourchette là Parce que aussi Je me rends bien compte Qu'il y a des gens Qui me suivent Et qui ont Toutes sortes de moyens Il y a peut-être Des gens qui ont Vraiment pas beaucoup de moyens D'autres qui sont à l'aise D'autres qui sont juste Ce qui est nécessaire Et tout ça Et je veux pas non plus Que les gens pensent Qu'on est riche Parce qu'on l'est pas Ou qu'on sauve des trucs Dont on a pas les moyens Parce que c'est pas vrai non plus Voilà Tout un tas de gens Ont tout un tas D'opinions différentes Il y a tout un éventail Voilà de possibilités Donc voilà C'était juste pour être Transparente avec vous Donc du coup Vous avez une idée A peu près de combien ça coûte Par rapport à une ville Comme Belfast Qui est à Trois heures How far is Belfast? Three hours? From here? Two hours and twenty minutes By what? Bus? Bus Cars Cars About the same Ok Donc c'est vraiment pas très loin Et on est à Je sais pas Trois, quatre fois moins cher Donc voilà Il paraît que cette année Dublin a dépassé le Londres Au niveau des prix Donc voilà Ça vous donne une bonne idée Après je pense que ça finira Par redescendre Mais voilà Donc pour répondre à la question Oui Notre loyer Et cher It's expensive Oui But We love it here It's nice It's nice So It's worth it Et du coup Je pense que je vais arrêter le vlog Ici Je suis en train de réfléchir A ce que je vous ai pas dit Mais Je sais pas trop Je pense que je vous ferai Sur le vlog Des articles Pour vous donner des bonnes adresses Si jamais vous venez à Dublin Il y a beaucoup de français ici Qui viennent Pour un week-end Une semaine Et tout ça Et je pense que ce serait pas mal D'avoir le retour De quelqu'un qui vit Ici Parce que ça fait quand même Un moment qu'on est là Et du coup On a déjà testé Plein plein de choses Donc voilà En attendant Bah écoutez C'est tout Moi je vous fais des gros bisous Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz